Pour célébrer ses 10 ans, la maison des parents de Trappes avait organisé une journée de jeux et détente au programme cache-cache, course et jeux de société. Ouvert toute l'année, cet établissement propose de nombreuses activités gratuites pour parents et enfants. Il y a beaucoup d'activités pour les familles de manière générale à Trappes. La maison des parents en est une parmi d'autres et ce qui est bien, c'est que ça commence tout petit. On avait commencé avec mon plus grand à faire de la baby gym pour la motricité. Le centre se veut aussi un lieu d'écoute pour les parents en difficulté. Ceux-ci peuvent consulter différents médecins pour leurs enfants ou eux-mêmes de façon anonyme et gratuite. J'ai déjà eu affaire à la psychologue. J'avais un moment passager au niveau santé pour un enfant et j'ai eu besoin de voir la psy. Ils arrangent toujours pour faire au plus vite quand ils sont en urgence et j'étais contente de pouvoir en bénéficier. Cette maison s'adresse, comme je vous l'ai dit, à tous parents par rapport à un besoin spécifique. Un parent, à un moment donné, se pose des questions, d'inquiétude, de voir par rapport à son enfant, par rapport à son adolescence, surtout à la crise d'adolescence, qui peut être quelque chose de banal en soi, mais qui peut angoisser le parent. La mairie souhaite poursuivre les activités sur le long terme de ce lieu qui s'inscrit dans sa politique de lutte contre l'échec scolaire et la délinquance. Sous-titrage Société Radio-Canada